Salut, Coco. Salut, Coco. Chaque semaine, les mêmes blagues. Salut, Nirza. Salut, Coraline. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça fait longtemps d'avoir fait un épisode. C'est un bête. Oui, ça fait longtemps. Oui. Salut, Pille. À Zain Noël. Oui. Et on est au mois de mars. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a une invitée. Salut, Maria. Salut, Coraline. Tu es une femme de 28 ans. Tu fais de la danse, du foro, plus précisément. Tu es ingénieur. Tu aimes voyager. Et j'ai oublié ce qu'on avait dit d'autre. Tu fais du yoga ? Avec toi. Oui, avec moi. Parfois. Une fois, en tout cas. Que finalement, je fais du yoga dans le même studio que toi, plutôt. C'est ça. Bienvenue, Maria. Merci. J'allais dire un truc, genre, bien retrouvé, mais ça marche pas trop. Tu sais qu'en Albanais, il y a un expression pour répondre. Bienvenue, bien retrouvé. C'est genre bien retrouvé, ouais. Ah, c'est chou. Ouais. Tu veux nous dire ou pas ? Bienvenue, c'est Mircevini. Bien retrouvé, c'est Mircevijeta. J'ai l'impression que c'est impossible d'apprendre l'albanais. À chaque fois que tu prononces un truc, tu te dis, tu sais, tu peux apprendre un truc fun et à chaque fois, t'es là. Non, tu dis. Ça vaut pas la peine. À part ça, je comprends. Je peux même pas dire, mais non, c'est facile. Et la prononciation, c'est même pas le pire truc dans l'albanais. Oui, j'ai compris que l'allemand, c'était de la pisse de chat. En tout cas, c'est plus difficile que l'allemand. Après, je dirais pas de la pisse de chat. Bon, on va dévire sur les questions linguistiques. Salut, Maria. On est ici aujourd'hui pour traverser ton parcours, qui est celui d'une femme qui a fait des études à l'EPFL, qui est un contexte hautement académique en Suisse, et de ta transition de l'EPFL vers le milieu du travail et ton expérience lors de ton premier poste, quand tu avais encore 26 ans. Le but est de toucher à des sujets liés à la place des femmes dans l'académie, à la place des femmes dans des domaines professionnels considérés masculins, et d'explorer ensemble des dynamiques de productivité et de performance dont nous devenons toutes et tous, à un moment donné, victimes dans le milieu du travail, j'ai l'impression. Nous allons terminer par parler du sujet du burn-out, qui est une réalité importante actuelle assez présente. Ce qui, je pense, va être intéressant, c'est que de mon côté, j'ai fait également l'EPFL et je me suis dit que ce sera enfin l'occasion d'en parler. Ce sera, je pense, intéressant pour Coraline aussi, puisque je sais que t'as beaucoup d'avis liés au milieu du travail. J'ai des avis. Je vais les exposer. Donc, on va commencer par parler de tes études à l'EPFL, de ton premier job dans une start-up. Comment ça s'est arrêté parce que tu as fait un burn-out, on peut dire ça comme ça ? Tu l'identifies avec ? Oui, je pense que oui. Et puis, on va parler un peu de ta vie aujourd'hui, de comment tu vois le monde professionnel aujourd'hui et comment tu vois ce qui s'est passé. Ça te va comme plan ? Oui. Super. Du coup, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que t'as étudié à l'EPFL ? Oui. Alors, moi, j'ai fait sciences de la vie. C'est un mélange entre biologie et ingénierie. Donc, toutes les matières de base de l'ingénieur, mathématiques, physique, programmation, etc. Mélanger avec la biologie un peu, orienter style médecine à apprendre par cœur, etc. Biologie, biochimie. Plus orientée du côté humain, c'est-à-dire génétique, oncologie. Ok. Très large. Très large. En même temps, très focalisée sur les applications pharma. On a très vite fait des labos de recherche où on manipule des bactéries, on leur fait exprimer certaines protéines. Et puis, c'est quand même assez cool de toucher assez vite à ça. Donc, de la manipulation génétique en soi. La carrière parfaite pour un vilain dans un film de super-héros. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que sur le moment, on ne se rend pas forcément compte. Mais ce qui m'a fait prendre du recul, je pense, c'était toute la crise du Covid. Où les gens ont enfin réalisé que peut-être des gens qui ont fini Sciences de la vie, ils servaient à quelque chose. Oui, parce que Sciences de la vie, il y a cette réputation que c'est un peu le... L'entre-deux, un peu un mélange de tout. On ne comprend pas trop à quoi ça sert. J'ai vu des gens changer leur comportement vis-à-vis de mes études après le Covid, avant le Covid, il y avait une différence. Trop drôle. Il y avait beaucoup de femmes en Sciences de la vie ? On était quand même 50% de femmes. Ok, waouh. Un score de l'EPFL est quand même, effectivement, je pense, pas mal élevé. C'est clairement pas mal. Et puis, les profs ? Bah, c'était clairement des... majoritairement des hommes. Il y avait quelques femmes, mais je vois, je pense que ça ne m'a même pas marquée, parce que je n'arrive même pas à me souvenir de toutes. En architecture, c'est un peu la même chose. Et on était aussi 50% d'étudiantes, des femmes. Et par contre, des profs, mais pas du tout, quoi. Enfin, moi, je ne me rappelle pas vraiment de profs femmes. Je sais que j'en ai une au master, mais du coup, tu attends 4 ans pour avoir une profs femmes. Et j'ai aussi un peu des stats que j'ai sorties aujourd'hui, qui commencent à dater. Donc, les choses ont peut-être un peu changé, mais je ne pense pas royalement. En architecture, il y a 8 ans, 4 femmes occupaient un poste de professeur, tandis que les hommes étaient au 28. Et il n'y avait aucune femme qui avait un poste de professeur honoraire ou professeur titulaire. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais qui sont plus solidifiées. Alors qu'il y avait plein de femmes dans les postes moins prestigieux, genre chargées de cours. Et puis moi, ça, je me rappelle vraiment très bien, en fait, qu'il y avait de temps en temps des profs comme ça qui donnaient des cours, des doctorantes, enfin, qui étaient chargées justement d'un cours. Mais les vrais profs des cours importants qui étaient tout le temps là et qui avaient de l'autorité, du coup, que des hommes. Et je l'ai déjà dit, je pense, mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est à quel point ça ne me choquait pas à l'époque. Ouais. À quel point c'était juste accepté. Ouais, c'est pas faux. Du coup, les profs sont des gens qui ont un laboratoire. Et oui, il y a peu de femmes qui sont à la tête d'un laboratoire. Ouais, c'est ça. En architecture, c'est ceux, du coup, qui ont des ateliers, on appelait ça. Et puis, comment t'as vécu un peu tes études en général à l'EPFL ? Comment ça se passait pour toi ? Alors, moi, ça s'est bien passé, le stress des deux premières années. Mais je n'ai pas forcément senti de différence ou de discrimination. Je pense que la seule fois où j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je n'ai pas compris pourquoi ça m'avait autant outré. En fait, c'était quand un prof qui nous faisait des travaux pratiques de physiologie, il nous a fait des statistiques en fonction du genre de nos résultats suite à un examen. Et il nous les avait envoyés par mail. Ça m'a un peu heurté parce que je sais que tous les profs le font derrière. Mais là, le recevoir comme ça en live, je ne m'attendais pas du tout. Et je n'ai pas compris le but, en fait, surtout. Sur le moment, je ne me disais pas « Oh, il est sexiste. » Ça m'est resté et je pense que c'est pour ça que ça m'a heurté jusqu'à maintenant. Heureusement que les femmes avaient des meilleures notes et du coup, il y avait une meilleure moyenne parce que je ne sais pas trop ce qui serait sorti dans l'autre sens. Tu penses qu'il essayait de prouver un peu un truc ou bien ? Oui. Puis, à ce moment, je ne savais pas. Disons que j'ai eu plus de contact avec lui après quand je voulais aller checker mes copies d'examen ou discuter de mes notes. Il m'a sorti d'autres trucs où j'étais un peu mitigée sur son neutralité envers le genre féminin. Il t'a tenu un peu quoi comme propos ? Il m'avait fait comprendre que je n'étais pas faite pour être ingénieur peut-être. Après discussion avec lui pour comprendre ce que j'ai fait faux, etc. Donc, j'ai pris spécialement un rendez-vous avec lui pour ça. Et à la fin, sa conclusion, c'était un peu ça. Et quand j'essayais de creuser, avoir plus d'informations pour comprendre plus en détail qu'est-ce qui n'a pas été, je suis sortie, j'étais députée. Des super conseils par un grand pédagogue. Oui, exactement. Et en plus, ce type n'était même pas prof. Je ne sais même pas quel était son statut. Je ne me rappelle même plus. Toi, du coup, Lirzin, ton vécu à l'EPFL par rapport au sexisme, tu le résumerais comment ? Je résumerais que j'ai peu eu d'événements comme tu le décris, comme cette statistique homme-femme ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y avait un malaise ambiant que je sentais parce que déjà, tu fais des études où toutes les figures d'autorité sont masculines. Je ne sais pas comment tu es censée te sentir bien en tant que femme dans ce milieu. Donc moi, clairement, j'avais aussi mon propre vécu et des choses qui m'appartiennent. Mais je ne pense pas que c'est un contexte où en tant que meuf, tu te sens à l'aise de tester des trucs, que ça va être bien accueilli, que tu as le droit à l'erreur. Enfin, tu ne sens pas que tu as le droit à l'erreur et c'est très important de sentir ça en général. Donc moi, je pense qu'évidemment, ça jouait pour beaucoup. Et ça, c'est au-delà du sexisme. J'ai trouvé que c'était un cirque en architecture à l'EPFL. Beaucoup de gens qui n'ont aucun sens de la pédagogie. Il y avait une bande d'assistants, par exemple, de projets qui disaient des phrases comme ça. Tu ne deviendras jamais architecte. C'est quoi que tu m'as dessiné là ? Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment des trucs que genre, même si tu n'as pas peut-être vécu en direct, t'entends que d'autres gens les vivent, donc tu sais que tu peux le vivre aussi. Et c'est monstre violent. À l'époque, ce n'était pas normalisé, mais c'était plus dans le royaume du possible. Et quand je pense maintenant, je me dis, mais ces gens-là, ils doivent être virés sur le champ. Enfin, je ne comprends pas comment tu peux travailler dans une école de telle réputation et dire à des gars et des meufs de 20 ans, 19 ans, tu ne seras jamais architecte. Qu'est-ce qui te fait croire ? Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux dire ça d'une autre personne ? Oui, parce que c'est vrai, maintenant, si tu fais un parallèle, je ne sais pas, le lieu de travail n'est pas un exemple, mais jamais dans un lieu de travail qui est plus ou moins sain, si on commence tous à s'insulter, je ne pense pas que ce sera une bonne ambiance pour le nouveau stagiaire. Donc, il ne va pas pouvoir avancer si on commence tous à se traiter de con et ne pas savoir où est la limite. Et pourquoi est-ce qu'un academy s'était autorisé ? Parce que... Ouais, pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'on vit dans un truc où, entre guillemets, l'excellence égale la souffrance. Eh ben, pour faire les PFL, il faut en baver, tu vois ? Ouais, moi, je pense vraiment à ça. Puis je pense qu'il y a une telle renommée et puis un truc de les PFL. En plus, on adore le dire tous les deux ans qui est pire haut dans les charts des écoles polytechniques et des hautes écoles, et blablabla. On en fait des caisses depuis l'extérieur, on ne sait jamais. Je ne sais pas comment c'est depuis l'intérieur, mais je pense qu'il y a ce côté-là, en plus. Comme on parlait avant, en fait, d'un bureau d'architecte où le mec est imbuvable parce que tu as de la chance de bosser là, en fait. Ouais, exactement. Tu fais partie des élus qui ont été sélectionnés pour travailler ici et tu vas juste subir, en fait, parce que tu devrais déjà être reconnaissante d'être là. Tu crois encore que la vie peut être belle ? Tu crois que la vie peut être sympa ? Tu penses que tu peux profiter durant ton week-end ? Ouais, je pense que c'est ça. Puis effectivement, quand on est dans de hustle culture, quoi, qui aime juste montrer que les gens subissent tout le temps pour avoir de la valeur. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi, par exemple, les doctorants, ils sont aussi mal payés ? Parce que par rapport à quelqu'un qui a commencé en industrie, tu vois, qui bosse en même temps en industrie, ils sont mal payés. En fait, de ce que j'ai compris, du coup, on te paye pour les cours que tu donnes, puisque tu dois faire de l'assistana en certain nombre d'heures. Mais pour le reste, du coup, tu contribues quand même à la recherche, à la recherche de pointe, quoi. Non, ça, c'est gratuit, du coup. Ouais. J'ai jamais compris. On te donne la chance de contribuer à la science, alors que finalement, on te rends service. Et puis aussi, finalement, quand tu fais ton projet de master, t'as fini ton coursus d'études. Donc, tu peux développer quelque chose, tu peux trouver quelque chose, tu contribues à la recherche du labo. Et même ça, on te remercie. Alors, pas du tout, on te pousse. C'est intéressant, parce que c'est intéressant dans le sens qu'on te pousse tout le temps à avoir un esprit critique et on pousse ta réflexion, ce qui est sympa. Mais jamais on te dira, bah merci, le travail que t'as fait nous a apporté ça, ça et ça. Faut pas oublier, genre, la science, ça reste quelque chose où parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais des fois, on est quand même parfois surpris aussi que ça marche comme on ne pensait pas. Je veux dire, c'est frustrant parce qu'on ne s'attend pas à tout. C'est du bol aussi, quoi. Il y a un truc un peu inconnu, surtout dans mon domaine, je dirais. En biologie, c'est essayer de trouver une protéine dans un certain endroit. Tu penses qu'elle est là, peut-être ? Ça reste empirique et j'admire les gens qui bossent là-dedans. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et il n'y a pas forcément des lois, comme en physique ou en maths, qui vont te prédire où elles sont exactement. Ok, d'accord, intéressant. Par rapport à ce paradoxe où tu avances un peu la science, mais on te dit même pas merci. Enfin, on te pousse à réfléchir, mais après on te dit pas merci. Le paradoxe qu'il y a en archi, c'est qu'il y a ce truc où tu disais à l'extérieur, on en fait des caisses. Donc il y a un côté genre, vous êtes à l'EPFL, visez les étoiles, on nous enseigne que les grands architectes. Tu as l'impression que tu vas sortir de là et tu vas faire justement les nouveaux stades olympiques. Mais en parallèle, on te traite... Le paradoxe, c'est qu'on te traite comme un pauvre mouton qui doit fermer sa gueule et faire ce que ton prof te dit, en fait. C'est assez drôle comme paradoxe, sauf des cas où tu as des profs mecs qui font du favoritisme simplement et ils bandent sur un ou deux étudiants, mais c'est souvent des mecs. Et t'es vraiment là, j'en get a room, parce que tous les quatre semaines, on présente le projet et t'as des critiques qui sont publiques. Donc tu vois les dynamiques, c'est obvious. C'est pas des trucs qui se passent dans un coin de table, tu vois, ça se passe devant tout le monde, tous les projets. Il y a des profs qui ont du favoritisme clair et net. Et en plus, c'est transparent, pourquoi ? Ça doit être tellement frustrant, ça doit être encore plus frustrant, en fait, parce que tu te dis, mais ils se cachent même pas, en fait. Pour le reste des ingénieurs, c'est vachement plus écrit et puis, ok, t'as quelques examens en room, mais... Oui, c'est pas tant que tu dis, quoi. C'est toujours tête à tête avec le prof, c'est pas... y'a pas de... Puis niveau charge de travail, c'était comment, à Sciences de la Vie ? Est-ce que c'était crazy ou... ? Quand même. Ce qui était plus challenging, c'était le côté où ça mêle deux domaines différents du style. T'as le côté biologie à prendre par cœur, quand même. Après, t'as le côté logique, ce qui reste intéressant, mais tu dois un peu avoir cet envivalent, je pense. Peut-être la difficulté est plus là, par rapport à d'autres. Plutôt que la charge de travail ? Ouais. Ok. Ouais, après, oui, la charge de travail, oui. C'était dur, la première. Oui, parce que, est-ce qu'en Sciences de la Vie, c'est comme un architecture où t'as 42 heures de cours par semaine, en fait ? Alors que la plupart des unis, c'est 20 heures de cours par semaine, et le reste du temps, c'est pour bosser. C'est 42 heures de cours ? Oui, tous les jours, t'as 8 heures de cours. T'as pas du tout le temps de faire tes projets, en fait ? Non, c'est le soir et le week-end. Ouais, c'est souvent libre. En archi, c'était ça. Ah ouais, c'est intense. Et une fois, et ça, je le raconte tout le temps, parce que c'est genre le début de la fin pour les gens qui essayent d'avoir une vie saine par rapport au travail. Je me rappelle, en première année, il y a des étudiants qui se sont exprimés et qui ont dit, en fait, il y a trop, on a trop à faire. Est-ce normal ? Et vraiment, notre prof de première année, qui a vraiment juste fait un discours. Ah mais vous savez, c'est ça le métier, c'est dur mais c'est beau. L'image de l'architecte, il a toujours des yeux rouges, il dort pas, il prend de la coke. Il fait des crises d'angoisse dès le matin. Il fait des crises d'angoisse, il se réveille à 3 heures du matin. Après une heure de sommeil. Ça donne envie, dis donc. C'est drôle que c'est ça qu'on t'apprend, parce que franchement, quand tu commences tes études, t'es jeune, t'es 18, 19 ans, t'es jeune, donc ça te marque. Le gars, il essaie même pas de te dire, si vous vous organisez bien, c'est possible, oui, on peut bosser par période, mais avec des vrais tips pour pas faire des nuits blanches. Non, la nuit blanche, en architecture à l'EPFL, était glorifiée. Oui, c'est vrai que c'est sûr. Oui, comme on dit avant, le sacrifice ultime au nom de rien. Si t'as pas fait de nuit blanche, t'es vraiment pas en vrai. Tu mérites pas ton master. On nous inculque ce côté, la vie est dure dans les études, alors que c'est censé être comme le moment assez fun, quoi. T'es quand même censé être avec des gens avec qui vous partagez les mêmes passions, ou des trucs comme ça, et tu vois, à la suite un peu de l'adolescence, du... Je me rappelle que j'avais passé du bon temps en gymnase. Je trouvais qu'il y avait une ambiance assez saine. En tout cas, pour moi, ça s'était très bien passé dans le sens où je trouvais qu'il y avait de la bienveillance, et on apprenait, et puis c'était cool. T'arrives à l'EPFL, c'est rude, quoi. Parce qu'on n'est vraiment pas là pour te porter, on est là pour te mettre à l'épreuve. The Hunger Games. The Hunger Games. Exactement. Mais du coup, pour répondre à ta question, on avait deux heures de cours, et ensuite, deux heures d'exercice. Donc là, tu pouvais commencer à bosser déjà sur ce que t'avais vu dans les notions, quoi. Une fois que t'as fini tes études, du coup, t'as trouvé facilement du boulot ? Ouais, après, j'avais fini par ma thèse, j'avais défendu ma thèse, du coup, depuis chez moi, parce qu'on était en période Covid. Ah non, t'as fini en Covid, toi ? Oui. Zoom. Ah, triste, triste. J'ai postulé dans une boîte qui s'orientait dans le biomédical, une start-up, qui était dans ce que j'aspirais, enfin, du coup, dans le domaine qui m'intéressait le plus, dans la haute technologie, donc technologie de pointe, etc. Et j'ai été prise pour un stage, d'abord de quatre mois. Ensuite, ça s'est prolongé par un CDD, et ensuite, ils m'ont pris dans un CDI. Ici, j'aimerais faire une parenthèse et dire que tu dis le mot start-up. Moi, j'imagine le Grim Reaper, la mort qui vient te voir. Le GIF que je t'avais envoyé. Oui, oui. Et je vais m'expliquer. Oui, explique-le. C'est que pour moi, start-up, c'est synonyme de bosser sans aucune limite et sans aucune règle. C'est synonyme d'une bande de mecs à qui on donne le droit de tout faire, donc on leur donne aussi des millions pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pour moi, c'est aussi synonyme d'eux que sous couvert du fait qu'on vit dans l'âge de la technologie, qui améliore nos vies tous les jours, et que de toute façon, si tu ne transgresses pas des limites et si tu n'es pas audacieux, on n'atteint rien dans la vie. On glorifie tous les jours des biographies d'hommes qui ont fait la chose auxquelles personne ne croyait. Il était critiqué de son vivant, mais finalement, maintenant, aujourd'hui, on parle très bien de lui. Que j'ai l'impression que ça donne carte blanche à plein de start-up d'être juste toxiques et de faire n'importe quoi. Parce que quand tu es sur les bords d'un domaine, qui va te dire comment tu dois te comporter ? Qui va te dire ce qui est acceptable ou pas ? Et du coup, quand tu me dis start-up, moi, j'imagine juste... Ouais ! Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je dis ? Je pense que oui. Maintenant, ma vision de maintenant serait que oui. Et je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même évoquer peut-être la vision que j'avais moi quand j'étais rentrée dans cette start-up. Parce que j'avais vécu un peu une espèce d'ambiance similaire avec des amis. On avait participé, des autres étudiants sur un projet d'étudiant, faire notre propre biocapteur. Après, tu le présentes, tu vois, avec des autres étudiants de différents pays. Tu testes ton truc que tu as fait. En fonction de qui réussit le mieux, ils gagnent le prix, etc. Moi, j'avais kiffé le côté un peu... Oui, tu vois un peu tout sans limite. C'est un peu ça. Et puis, je pense qu'il y a cet aspect de cool de pouvoir se sentir dans cette ambiance open space. Baby foot. Moi, j'avais plus de baby foot. Oui, c'est vrai, il y a un peu un côté où tu es sans limite. Et puis, c'est cool. Ça légitime peut-être d'être dans un milieu où... C'est vrai, il n'y a que des ingénieurs, en fait, au final. Donc, c'est un peu le même type de personnes, disons, avec les mêmes... Exactement les mêmes compétences, mais à peu près les mêmes. Dans ce côté, toujours aller vers un perfectionnisme ou faire attention aux détails, ce qui est bien. Mais le côté humain, peut-être, qui est moins mis en évidence, déjà. Mais est-ce que ça sème un peu une culture du sacrifice, du coup ? Parce qu'on fait des grandes choses ici, ou pas ? Je pense que oui. Puisque tu dépendes, c'est les fonds des investisseurs. Tu as des périodes de rush où tu dois présenter un peu ton prototype. Et à ce moment-là, tout le monde s'y met. Et puis, c'est un peu la semaine d'angoisse, un peu comme avant les examens. On doit absolument sortir un prototype qui marche. Tu dois avoir quelque chose qui fonctionne. Qui peut être plus ou moins potable à présenter à des gens, à des investisseurs. Et du coup, là, c'est un moment très intense. T'as l'impression que tu dois faire le truc un peu unique. Ça, c'est quand même particulier. À chaque fois, devoir sortir un truc qui n'a jamais été fait, qui est unique, qui est nouveau. Ou tu dois le vendre comme ça, du coup. Mais l'idée, c'est quand même que la startup soit le pont entre l'industrie et l'académie. Donc, en général, c'est plutôt pas mal de venir avec une idée que tu as déjà commencé à développer en académie. Et ensuite, l'industrialiser. Parce que là, c'est toute une étape où ça ne marchera forcément pas. Il y a plein de trucs auxquels tu n'as pas réfléchi. Du coup, la startup, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que quand même, celles qui ont cette idée sur laquelle elles mettent leur patent, c'est un peu sur quoi elles vont baser, disons, toutes leurs promotions après. Et la startup où j'étais, c'était un peu compliqué. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment de patent sur une technologie. Et ça, déjà, ça joue aussi sur le truc où tu te dis, mais en fait, où on va ? Enfin, je pense, un tout petit peu. Dans cette startup, tu avais dit... Bon, toi, tu as étudié sciences de la vie. Et comme tu le disais, c'est assez large. Mais toi, ce qui t'intéressait, c'était vraiment l'informatique, la programmation. J'aimais bien ce côté cool de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Sinon, je ne serais pas allée dans cette startup. C'est vrai, OK. Oui, sur limite. OK. En fait, ils m'ont prise sur un stage plutôt en programmation. Et là, c'était quelque chose où je sortais un peu de ma zone de confort. Parce qu'on nous a appris un peu à programmer l'EPFL, mais pas avec tout. Et là, c'était plutôt... Je vous aide de ce côté-là. Parce que ça me passionne d'apprendre sur l'état tout seul. Mais ce qui m'intéresse le plus, ça sera quand même d'être ingénieur en recherche biomédicale. Donc quand même, du côté recherche, c'est ce qui m'intéresse, c'est être dans le sens, c'est être à l'interface des domaines. Et puis travailler sur le biocapteur qui était développé. C'était quand même ça mon but final. Là, c'était un peu, je vais vous aider sur ça, parce que ça m'intéresse quand même un tout petit peu. Maintenant, avec du recul, je pense qu'il y avait le truc où j'étais un peu là. Mais c'est sûr que je veux sortir de ma zone de confort. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise à 100%. Et puis, sur le côté programmation, je n'étais pas supervisée. Mais beaucoup d'employeurs vont souvent te dire que c'est normal, les stages. De ne pas être supervisée. Souvent, il y a eu ce discours où les gens disaient que c'est normal de ne pas avoir forcément quelqu'un qui te suive. Alors que si je fais un stage en programmation, c'est pour peut-être m'améliorer là-dedans. Mais là, c'était moi qui implémentais ce qui ne devait être pas implémenté. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait me dire que ça, c'est mieux, ça, ce n'est pas mieux. En fait, je n'apprenais pas d'une expertise ou quelque chose. C'était plutôt leur donner un coup de main pour qu'ils mettent en place le setup qu'ils avaient besoin pour mesurer certains signaux de leur capteur, etc. Donc du travail presque gratuit, sans en tirer beaucoup de... Enfin, du travail important d'apprendre du stagiaire. Ouais, c'est ça, tu vas quelque part en disant que tu vas apprendre beaucoup. Je suis sûre que tu apprends aussi en expérimentant, on est bien d'accord. Mais en fait, tu n'as pas vraiment de coaching derrière, quoi. C'est ça. Le souci, c'est que cet apprentissage coûte un peu, je pense, pour ton égo et ta remise aux questions. Et ça, on ne rénumère pas parce que c'est quand même... Je pense que c'est quand même une compétence d'apprendre vite. Et c'est vrai que ça, on ne compte pas là-dessus. C'est tes stagiaires, du coup. On ne te renumère pas plus parce que tu as appris plus vite que quelqu'un d'autre. Mais quand tu m'as raconté ça, j'étais assez flashée à quel point j'ai vécu la même chose. Donc moi, quand j'ai commencé mon job, ce n'était pas un stage, c'était un vrai job. Comme toi, j'ai voulu sortir de ma zone de confort. J'ai voulu faire un peu plein de choses différentes. Et moi, ce que j'ai fait, l'équivalent de la programmation et l'informatique pour toi, pour moi, c'était la direction de travaux, c'est-à-dire faire du chantier. À l'EPFL, c'est tellement académique comme enseignement que tu apprends à faire plein de choses, mais tu n'apprends pas réellement à construire. Donc, j'ai dit que je voulais faire du chantier. On m'a fait confiance, on m'a lancée dans un chantier. Vraiment, tu sors d'EPFL, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas parler aux gens, tu ne sais pas comment s'appellent les choses très concrètes de la construction, parce que tu ne parles que de concepts et d'espaces et de choses académiques. Donc, le passage de l'académie au chantier est assez rude. Et moi, comme tu dis, en vrai, j'ai aimé faire ça, parce qu'en vrai, c'est cool d'y arriver, de te sentir forte en fait, de seconde. Tu dis, là, j'ai fait ça. Par contre, tu es tous les jours en train de te dépasser, tous les jours en train d'apprendre sur le tas, tous les jours en dehors de ta zone de confort. Et je suis d'accord avec toi, ça, c'est un truc qui n'est pas comme mesuré. Mon patron, il m'avait dit, de toute façon, on sait que les EPFL, vous êtes inutiles quand vous arrivez au bureau, mais vous apprenez vite, donc on vous fait confiance. Moi, j'ai l'impression que le bénéfice que j'ai eu parce que j'apprenais vite, c'était des compliments et plus de travail. Parce qu'il y arrive, donc go. Donc go, ça n'a pas un prix en fait. C'est ça. Et tu es jeune, ton prof a 19 ans et il t'a dit, c'est comme ça la vie. Mais oui, c'est vrai en fait, c'est ça, l'EPFL t'apprends que cette charge de travail que tu te prends dans la gueule, ça n'a pas un prix, tu dois t'habituer, puis tu dois tout mettre de côté. C'est ça. Parce qu'on ne se voile pas la face ici, c'est qu'on a été dans un cocon, spécialement moi, où j'ai pu mettre tout le reste entre parenthèses, j'étais financièrement encore chez mes parents, donc voilà. Et puis je pouvais faire que bosser, puis voilà. Ouais, être que étudiante. Être que étudiante, ouais. Ouais, c'est ça, moi c'est un truc qui me choque. Les gens parlent un peu d'égalité de chance, parce qu'en Suisse, tu vois, c'est pas comme aux Etats-Unis où les études coûtent le prix qu'elles devraient coûter si c'était pas subventionné, enfin payé par l'État quoi. Mais je suis un peu là, mais il n'y a pas d'égalité des chances, parce que comment tu peux te permettre de faire un an de stage, payer au lance-pierre, après 5 ans d'études, plus peut-être une thèse, enfin genre, tu peux pas, si t'as pas de l'argent, de la famille qui a de l'argent derrière, tu fais comment ? Bah t'arrêtes. Ouais, c'est sûr. Enfin, tu fais un bachelor peut-être, et puis t'essaies de te trouver du taf où tu dois bosser à côté, et du coup t'es pénalisé. Ouais, et puis surtout, c'est des tafs qui sont précaires dans les conditions qui sont données, parce que t'es pas disponible non plus à 100%, puis du coup, tu te retrouves aussi dans des conditions de travail qui sont pas incroyables, et puis si tu cumules les deux, mais... Moi, j'avais très peu de gens qui étaient en train de cumuler les deux, presque personne, je pense. Bah c'est super galère, enfin, t'as déjà pas le temps de faire tes études, t'as pas le temps de bosser à côté. Et du coup, oui, ça filtre, alors je... Bah du coup, moi je l'ai fait en partie, pendant un moment, j'étais bien dans un cocon aussi. Après, je l'ai fait, et j'y ai pris goût, et je l'ai pas fait tout le temps, mais en fait, ça m'a fait un bien psychologique immesurable, parce que ça m'a sorti justement de la bulle EPFL qui était méga nocive, et de toute façon, être dans une bulle, c'est jamais bon. Et c'est là que j'ai connu Coraline. Yé ! Yé ! Ouh ! Tout d'un coup, on bossait en bois de nuit ensemble, et c'est un milieu et un univers tellement, tellement différent, et tellement génial, et on rigolait, et tu connais des gens différents, qui t'enrichissent différemment, que ça m'a trop aidée à mettre l'EPFL en perspective, et ça m'a aussi aidée à être déjà critique en live, en fait. Pas à sortir d'une bulle comme si tu te réveilles tout d'un coup, et de dire, oulala, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu fermer les yeux sur ça, enfin, ça m'a sorti de ma bulle, en fait. Et c'était mythique, et c'était trop drôle, parce qu'on bossait ensemble dans cette boîte de nuit, puis des fois, je voyais plein de potes qui venaient boire bourré au bar, et ils me disaient, « Ah, je sais pas comment tu fais, franchement. » Tu l'as super bien fait. Je me suis vraiment transforcée. « I'm a method actor. » Et puis j'étais là, mais en fait, t'es ici aussi. C'est juste que t'es en train de bourrer la gueule. C'est vrai. Et moi aussi, je me bourre la gueule, sauf que je suis payée pour. « I got money moves. » Smart, hein, smart. Et ceci dit, entre autres, si j'étais capable de faire du chantier comme ça, du jour au lendemain, c'est vraiment grande majorité, grâce à mon expérience dans la restauration. Parce que t'apprends à parler à tout le monde. T'apprends à être face à 40 personnes et pas être mal à l'aise. Mais oui, mais oui, clairement. Ou bien être à 40 personnes et demander de l'aide que t'as besoin, parce que tu gères plus, en fait. À l'EPFL, demander de l'aide ? Non, ça, on t'a jamais appris, je pense. Je raconte tout ça lié au travail que j'ai fait à côté de mes études, pour dire que je suis complètement d'accord avec toi, Coraline, que si on veut parler d'égalité des chances, il faut que le cursus EPFL prenne compte de ça. C'est-à-dire, il faut que le cursus soit adapté pour accommoder des besoins d'étudiants et d'étudiantes qui ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler à côté, en fait. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, je partageais mon histoire, pas du tout pour dire que si tu veux, tu peux, c'est possible de bosser à côté, parce que moi, je peux vraiment dire que c'était vraiment très fatigant et je ne l'ai pas fait tout le long, parce que ce n'était pas possible de le faire tout le long. Mais par contre, c'était extrêmement bénéfique du point de vue psychologique, mais aussi, est-ce que j'ose dire, même du point de vue intellectuel, parce que ça fait extrêmement du bien de sortir de la bulle, de prendre du recul des choses et de pouvoir garder un espèce d'esprit critique sur les choses. Franchement, c'est un peu la base de toute relation toxique, de vouloir fermer les gens dans une bulle. Ce n'est pas très sain. Oui, ce n'est pas très sain, je suis d'accord. En fait, c'est impressionnant, parce que c'est comme un endroit où tu remets en question souvent. Mais toi, si tu te remets trop souvent en question, tu ne peux pas survivre avec ça non plus. Donc, c'est un équilibre un peu bizarre. On en a déjà parlé. Tu vas dans une start-up, tu es dans une espèce de régime où tu es tout le temps en train de te dépasser, de te prouver. Tu avais parlé aussi, Maria, du stereotypical bias. Parce que moi, je te disais qu'en tant que femme, à l'EPFL, tous tes profs, c'est des mecs. Je trouve que tu es dans une dynamique où tu dois tout le temps te prouver déjà par le système, l'école et les fêtes comme ça. Mais en plus, en tant que femme, moi, je trouve que si toutes tes figures d'autorité sont des hommes, tu dois encore plus montrer que tu es une femme, mais tu n'es pas conne. Moi, je ne l'aurais jamais dit comme ça à l'époque, mais je pense vraiment que je le sentais comme ça dans mes tripes. Parce que déjà, c'est une école polytechnique, puis c'est connu un peu comment à quel point les sciences sont vues comme masculines. Sauf que la biologie, chez B, elle est vue comme féminine. Mais quand même, je trouve que tu es dans un polytechnique et tu es une femme. Moi, clairement, j'avais l'impression que je devais me prouver plus. Et toi, tu avais parlé du stereotypical bias. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui. C'est comme s'il y avait un espèce de double... On se mettait nous-mêmes dans un double standard, en fait. Vu qu'on est des femmes, on sait que les gens vont potentiellement penser qu'on est des femmes, donc on doit anticiper. On n'a pas trop le droit à l'erreur, je pense. C'est un peu ça. Et tu te mets doublement la pression. Il y avait une expérience qui avait été faite aux États-Unis par certains chercheurs. C'était de dire une certaine phrase aux étudiants avant leur examen au genre ou lié à la culture. Sortir des fausses chiffres statistiques que les hommes réussissent mieux cet examen que les femmes juste avant l'examen. La moitié de la classe qui était du genre féminin se foirait plus que le genre masculin. Et aussi, c'était intéressant de voir que, par exemple, s'ils disaient quelque chose relié à la nationalité, s'ils disaient « Ouais, mais les Chinois, ils ont fait un meilleur score à cet examen que les Américains », là aussi, tout le monde se plantait beaucoup plus que si le prof n'avait pas dit ça avant, en fait. Et c'est un peu ce truc où on s'identifie au biais et du coup, ça nous fait tellement douter qu'on se remettra en question et ça, ouais, je pense qu'il y a un question. Ça perturbe, quoi. Et ça diminue ses capacités cognitives. Peut-être qu'on se dénigre sur le moment et on arrive moins à... Ouais, se donner ce talent positif pour réussir. Et puis, il y avait un truc super intéressant. L'anticipation, c'est quand même un truc qui, moi, j'ai l'impression que les femmes, ça peut être un trait qui est vachement plus transmis aux femmes, d'anticiper, de faire scolairement les choses, de venir préparer, etc. Et ça aussi, en fait, je réalisais que ça, ça mettait aussi une autre pression dans le sens que j'essayais d'anticiper, mais en réalité, la plupart des gens, ils viennent, ils voient le problème et ensuite, ils partent de là. Mais moi, j'essayais d'anticiper les problèmes peut-être qu'il y aura, qui fait partie d'une pensée d'ingénieur, entre guillemets, mais qui aussi rajoute, je pense, une sorte de pression en plus. Et je me demandais, en fait, c'était un truc qu'on transmis vachement plus aux filles qu'aux hommes, d'être préparées, de ne pas venir à l'arrache, de ne pas réfléchir sur le moment, parce qu'il y a bien des choses où on doit se préparer, ok, mais il y a des choses aussi où on peut les sortir, voilà, tout de suite, que les mecs n'hésitent jamais à le faire, en fait. Ouais, c'était vraiment ça. Et puis, c'était un peu le point que je voulais soulever, peut-être vous allez... Peut-être c'est transposé aussi au domaine du travail, et ça rajoute un stress en plus, je ne sais pas. Enfin, je n'avais jamais pensé que ça pouvait être genré, parce que c'est clair que moi, je suis madame anticipation et que si je n'ai pas anticipé, je culpabilise tout ça. Ouais. Mais moi, je pense que ça fait partie un peu de la charge mentale, c'est un tout, parce que moi, je voyais clairement à mon taf la préparation des hommes versus des femmes, mais comme on voyait à l'école ou justement pendant vos études. Enfin, moi, je vois un peu le stéréotype du gars qui vient sans stylo, sans feuille, et puis, tu vois, qui demande un peu à ses voisines. sans déconner, c'est un peu tout le temps ça, tu vois. Et que justement, je pense qu'il y a une question de sociabilisation où les femmes sont beaucoup plus entre guillemets scolaires et puis entraînées à être studieuses et puis à écouter et puis fermer leur gueule et puis à anticiper les devoirs, les trucs, enfin... Être préparées irréprochables, quoi. Oui, c'est ça. Avoir ton stylo et son papier, quoi. Je veux dire, mes collègues féminines, elles arrivaient, elles avaient soit le mail sous les yeux, imprimer le truc, checker, et elles venaient avec des questions. Les gars, ils venaient, ils savaient pas... Enfin, leurs collègues féminines leur avaient rappelé qu'ils avaient une réunion et qu'ils venaient là en mode... Enfin, aucune idée, tu vois. J'exagère un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est peut-être le moment de parler de ce truc en plus qu'une fois t'es en réunion, les femmes sont méga préparées, elles ont plein de questions intelligentes à poser et elles s'excusent 40 fois avant de poser la question. Ouais, vraiment, moi, une fois, ça me choquait, je remarquais les dynamiques. Enfin, je faisais attention à ça parce que ça m'intéresse. Justement, des femmes ont des questions très intelligentes, elles ont bien réfléchi aux problèmes, elles faisaient tellement d'introductions. Alors, j'ai juste une question. C'est peut-être bête, c'est peut-être juste... Enfin, j'y ai pensé comme ça et puis vraiment, peut-être ça fait pas du sens. Enfin, je veux pas faire perdre du temps et t'es un peu là, mais pose ta question, t'as le droit de poser une question et souvent, c'est des trucs extrêmement pertinents versus des gars qui sont là... T'es pensé à ça ? Oui, on l'a déjà dit. C'est un peu troublant, je trouve, une fois qu'on y fait attention à quel point les femmes sont amenées à douter d'elles-mêmes et puis à devoir tout anticiper parce que si on leur dit que oui, on a déjà dit ça, en fait, c'est la honte suprême. Les mecs survivent très bien à ce genre de choses. Oui, puis il y a un truc par rapport à ce biais stéréotypique, on parle souvent de ce truc où on se met nous-mêmes un double standard, mais c'est pas non plus pour dire qu'il suffit de faire du développement personnel et d'aller chez le psy pour s'enlever son biais stéréotypique. Le biais stéréotypique vient d'abord de la société. Si une femme va se juger trop durement, c'est parce que la société la juge de manière trop dure. C'est un peu la double peine pour ces gens parce que tu intériorises le jugement de la société et ça fait que tu deviens moins confiante et tu perds en capacité cognitive. C'est assez incroyable de se rendre compte de ça. T'avais parlé de ce phénomène que tout d'un coup t'étais au travail, tu t'es retrouvée, t'as dit vider des femmes autour de toi. Oui, alors c'est vrai que je sais plus quand était venu ce sentiment. Je pense pas exactement au début de mon stage mais peut-être au milieu. J'ai commencé à me dire mais c'est bizarre. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en même temps où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à me demander aussi à qui je m'identifie parce qu'au final, moi je fonctionne en tout cas comme ça, je cherche peut-être pas une personne modèle mais peut-être quelqu'un qui m'inspire. J'arrivais plus à m'identifier à quelqu'un en fait et je regardais autour de moi et les hommes dans mon travail, non. Et je me disais mais où en fait sont les nanas de 27 ans, 26-27 ans, célibataires, puisque je venais de me retrouver célibataire dans le monde de l'ingénierie parce que, enfin, où sont mes potes quoi ? Où sont... Est-ce qu'elles sont aussi... Enfin bref. Et je regardais autour de moi, par exemple, au parc d'innovation où il y a beaucoup de startups, c'est souvent, il y a une personne jeune et puis après, elle est entourée quand même de... C'est un milieu masculin donc ça reste très... D'hommes, etc. De plusieurs âges aussi. Mais c'est vrai que je cherchais un peu à droite, à gauche. J'étais un peu perdue. Ouais, de nouveau, j'étais flashée par les parallèles de nos parcours. J'ai eu le même vécu. L'orientation qui est considérée comme masculine ou connotée masculine de notre chère société sexiste, c'est-à-dire le chantier. À un moment donné, je l'ai verbalisé au bout d'une année, deux ans. J'ai dit, mais j'en peux plus d'être tout le temps la seule femme dans des salles de conférence parce que tu vas sur le chantier, évidemment, c'est que des hommes. Au bureau, il y a des femmes quand même qui travaillent mais quand tu es dans des séances pour un projet, tu as l'ingénieur civil, c'est un mec, l'ingénieur chauffage gentilisation, c'est un mec, ton patron, c'est un mec, ton chef de projet parce que tu es encore junior, c'est un mec et il y a toi en fait. Et je me rappelle vraiment que je le verbalisais, j'étais là genre j'en peux plus d'être entourée d'hommes tout le temps. Donc je comprends ça vraiment. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je ne le voyais pas comme ça à ce moment-là, je ne me disais pas que c'était un truc de genre mais quand même, c'est vrai que ça me pesait, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à me retrouver dans l'autre junior qui était aussi mec dans mon startup. Puis par rapport au fait connoté masculine donc considéré comme cool parce qu'elles sont principalement faites par les mecs, en préparant l'épisode, on s'était dit que ça posait question quand même. C'est ce genre de situation où tu te demandes pourquoi tu fais ça. Peux-tu vraiment dire de manière authentique que ça t'intéresse en tant que personne ce que tu fais ? Ça pose question. Oui, il y avait ce syndrome de vouloir se dépasser et de ne pas être l'ostéréotype de la femme dans un milieu d'ingénieur parce qu'on aurait pu être brimé et qu'on ne voulait pas être exactement comme tout le monde. Je me suis souvent demandé si j'avais fait mes études parce que je pouvais être un peu l'extraterrestre, le mélange un peu cool de la femme qui sort un peu de la norme, qui a fait les études d'ingénieur et qu'elle réussit parce que c'est une femme en fait et puis de faire ce truc que pas d'autres femmes ont fait. Et je me suis demandé si c'était pas un peu cette vision disons de, ouais, peut-être de gloire ou d'être sur une scène de se dire ah oui, j'ai fait ce truc-là que les autres n'ont pas fait un peu avec le petit coup d'ego qui se voit renforcé. Mais en fait, au final, ça fait mal parce que c'est un cadeau qui vient tellement peut-être à la fin de toute une souffrance que c'est pas vraiment un cadeau. On est très vite désillusionnés, je pense. Se faire violence toute une carrière pour s'élever au-dessus. Pour arriver à ce truc-là, bien sûr, c'est sûr que ça ping-pong avec des pensées de vouloir plaire, ça c'est sûr, je pense. Se demander si, en fait, j'ai fait des études parce que je voulais sortir de la norme et être la meuf particulière, la miss, la femme qui a pris un chemin particulier, ça a été un peu dur. Je pense pas que je suis arrivée à la fin de la réponse, mais c'est un peu compliqué déjà de l'admettre, je pense. Et ouais, ça m'a traversée, quoi. Ouais, mais pareil. Je pense que la réponse est complexe dans le sens, c'est clair que j'aimais faire ce que je faisais. J'y voyais plein de trucs intéressants. Donc j'ai pas fait ça que parce que j'étais attirée par des trucs masculins, parce que les trucs masculins sont connotés cool. Par contre, l'aspect, je déteste tellement les moules que je voulais en sortir. C'était un but en soi d'en sortir. Je pense que c'était beaucoup plus présent. Du coup, déjà, de faire du chantier quand t'arrives dans un nouveau chantier ou t'as une nouvelle entreprise sur le chantier, tu sais qu'ils vont dire ah, c'est une femme. Genre, c'est certain parce qu'il n'y en a vraiment pas. En plus, tous les architectes et toutes les architectes qui sortent de l'EPFL, en principe, font pas de chantier parce que le chantier est connoté comme chiant et aussi exécutif. Alors que toi, t'es dans la conception quand tu sors de l'EPFL. T'es un peu plus proche des petites gens qui vont faire le bâtiment, quoi. Exact. Toi, tu exécutes la vision des grandes personnes quand t'es sur le chantier j'en ai ras-le-bol des idées, j'en ai ras-le-bol des concepts, je vais apprendre à construire. Donc, il y avait ça qui était réel mais je pense clairement qu'il y avait un peu ce truc que tu dis aussi de faire le truc particulier. Le nombre de fois que j'entendais t'es EPFL et tu fais du chantier, ah, c'est intéressant. Ça me faisait plaisir, tu vois. Oui, c'est ça. Être contre le cliché, surprendre. D'ailleurs, j'ai une pote qui me disait aussi j'adore avoir le vernis à ongles et puis coder en même temps et puis que je sens que les gens quand ils voient une femme être plus loin de toi à son ordinateur et taper assez vite sur un clavier, certains sont surpris. Et j'étais là mais oui, c'est vrai, on adore cette image d'être un peu parce que ça surprend les gens et puis je peux comprendre. Enfin, oui, après baser des choix sur ça, c'est quand même un peu c'est là que ça m'en vient un tout petit peu plus compliqué. Oui, parce que c'est se demander en fait si le choix était authentique. Enfin, en fait, si t'as fait ça parce que c'était vraiment intéressant ou est-ce que c'était pour prouver quelque chose. Oui. Je trouve que c'est bizarre quand tu commences à te poser ces questions où t'es un peu là mais je fais ça pour qui ? Oui. En fait. Et pourquoi, surtout ? Et ça peut aller trop loin comme question de monde donc t'es un peu là. Oui. Peut-être juste un tout petit peu secouer le fondement mais bah... Je vais se poser la question bravo et on va passer à autre chose. C'est ça. C'est bon, maintenant je peux aller manger du chocolat et oublier. Moi, c'est vrai, j'ai des trucs qui m'intéressent. Des fois, je me pose la question. Je la mets... Ça m'intéresse vraiment, ça ? Ou je fais ça pour prouver que je suis plus cool ? Oui. Bah, c'est une parfaite transition vers un autre truc que t'avais dit que tu étais dans le stéréotype de la cool girl. Pour rappel, nous, on en a parlé ensemble dans l'épisode qui s'appelle Cool Girl Vraiment et j'ai ressorti une nouvelle définition de la cool girl que j'ai trouvée sur Nylon, le site Nylon. Je connais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est pas un truc de turf. Ça a été sponsorisé ? Ça a pas été sponsorisé. Donc, Nylon dit la cool girl est une figure massivement entretenue par la pop culture. C'est le fantasme d'une femme toujours fun, détendue et pas prise de tête ou si on traduit, dont les envies ne s'opposent jamais à celles des hommes qui l'entourent. Ses caractéristiques principales, elle a des intérêts considérés comme masculins selon les stéréotypes sexistes, ce qui la rend différente des autres filles. Et c'est pile ce qu'on est en train de dire. C'est trop différente, en fait. Elle ne questionne jamais les comportements de son mec et ses désirs s'alignent parfaitement sur les fantasmes qui l'entretiennent. J'adorais cette phrase, je la trouvais super bien. Enfin, sa personnalité valorisée pour sa masculinité est contrebalancée par un physique féminin attirant qui correspond aux normes de beauté patriarcale. Cet archétype, poussé à l'extrême sur les écrans, prend bien sûr des formes plus nuancées lorsqu'on les retrouve dans la vraie vie. Et toi, t'as dit qu'à cette époque-là, tu étais quand même dans une certaine dynamique de cool girl. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Oui. Maintenant, avec du recul, j'aurais dit c'était plutôt ouais, la cool girl dans le sens elle rigole à des blagues même si c'est des blagues un peu limites. Même si c'est des trucs où en un moment ça va contre ma limite, pas juste la limite politique pour correcte mais aussi contre ma propre limite et laisser couler. Et je pense que pour moi, ça a pété quand ça marchait plus. Ça a été une accumulation de rumination de ça aussi en fait parce que j'ai laissé ça traîner dans un coin de mon subconscient mais en fait, j'étais pas forcément d'accord j'avais pas forcément réfléchi dessus que j'étais pas d'accord et que je faisais ça pour être cool et puis t'es entourée de mecs donc il faut être cool. Ouais, il faut être détendu puis pas les déranger quoi. Ouais, c'est ça tu peux pas être la criseuse et qu'ils rigolent pas parce qu'ils vont juste te demander pourquoi tu rigoles pas à leurs blagues. De toute façon, c'est pas la blague qui est pourrie c'est toi qui a pas du mot. Oui, c'est ça. Et puis t'es moche. Ouais, t'es moche. Et de toute façon, t'es moche. Ouais, quand on s'était vus, t'avais dit quand tu fais la cool girl, faut que tu résolves toutes les incohérences et les contradictions et t'y arrives pas et ça passe par ton corps et après ça pète. Franchement que t'as pris des notes. J'ai noté dans mes notes trop poétiques. Mais t'as des exemples de, je sais pas, de blagues nulles, de remarques, de petites anecdotes, des trucs un peu comme ça palpables. Oui, oui, clairement. Je pense que d'abord, c'était plutôt les remarques, par exemple, sur mes habits. Toujours comme ça. Je venais au travail et puis je sais pas pourquoi, apparemment moi j'étais là pour faire un défilé de mode et pour que les gens me donnent des... Mais voilà. Et puis j'avais le droit à des remarques gênantes sur mes habits au point où des fois j'étais un peu là, moi je remets plus jamais ça parce que moi j'arrête pas de penser à ça et puis si je sais qu'il y a un autre qui pense à ça, ça me saoule quoi, je vais pas remettre cet habit pour ça. Mais oui, alors que cette personne à qui je pense qu'il venait en t-shirt, il y avait tellement pas quelque chose à dire là-dessus que je comprends qu'il veut faire des remarques sur quelqu'un qui a plus de choix dans ses habits. Mais en fait, son opinion m'intéressait pas. J'avais déjà acheté le vêtement, il était sur moi donc j'avais donné mon consentement que j'aimais bien. C'était pas quelque chose de discutable en fait, c'était pas... Je viens avec un truc et on en discute pourquoi je l'ai mis. Et tu viens surtout pas demander un avis à qui que ce soit. Une autre chose qui m'avait marquée, c'était une collègue qui m'avait demandé pourquoi je mettais du rouge à lèvres puisque de toute façon, si je bois quelque chose ou je mange quelque chose, je finissais par le bouffer. Et j'étais un peu heurtée parce qu'elle portait du rouge à lèvres. Ça c'est quand même incroyable. Oui, je sais pas si elle a voulu se rendre intéressante auprès du collègue masculin qui était là avec nous à ce moment-là. Des choses comme ça où tu te dis mais en fait, d'où tu penses que ton avis m'importe et puis que tu peux le donner comme ça. J'ai demandé comment faire ton métier et puis je vais aussi te dire comment t'habiller. Ouais, mes expériences personnelles, une fois, j'avais mis un ex qui m'avait dit ah mais comment est-ce que tu mets ton vernis à ongles là ? Non mais je pense pas que tu le mets comme il faut parce que moi ma pote elle m'a montré comment le mettre. Non, ta gueule. Et j'ai fait ok, vas-y. Et il a pris, il a essayé. Mais non, ça n'a pas marché parce que tu dois avoir quand même une certaine habitude. Et il s'est excusé. Ok, il s'est au moins excusé. Vraiment, on a été jusque là. Il s'appelle comment ? Non mais c'est vraiment mythique. Moi je pense que tu le mets pas juste. mais combien de fois t'as mis du vernis à ongles dans ta vie, Kevin ? Sans déconner. Non mais c'est magique. Cette audace à cultiver. Parfois, ils ont tellement d'audace ils pourraient nous en donner un peu. On n'en a pas parlé mais vous étiez 15 et vous étiez 4 femmes, non ? 3 et la RH. Et tu disais il y avait vraiment une dynamique un peu cour-récrée. Oui, parfois c'était un peu montrer qui est la plus grande. C'est toujours un peu ces blagues un peu de la cour de récré, oui. Et c'est toujours relié à un phallus, évidemment. t'es là bon bah du coup tu rigoles parce que tu ne sais pas quoi dire d'autre. Pour moi, ce côté de la cool girl c'est pas affirmer un moment où ça atteint ta limite que c'est bon là, c'est bon, est-ce qu'on a tout le temps passé le temps à faire des blagues sur les petits pénis et puis les grosses bites. Enfin c'est bon là, il doit toujours avoir ce mot dans les blagues à la fin. Comment ça se passe ? On est au boulot quoi. Il y a plein de manières de rire, il n'est pas obligé de tout le temps sortir ce mot. Je sais pas, je pense que d'un côté dans le subconscient peut-être ça renforce aussi. Ça renforce ? Le fait que ça soit des blagues sur le sexe masculin, ça renforce la différence en mode genre tu te sens encore plus mal à l'aise et puis tu dis c'est pas un truc auquel je m'identifie. T'as tellement une petite bite qu'en fait t'en as pas. Tu fais pas partie du jeu. C'est par exemple ce que tu dis, c'est qu'être la cool girl c'est vraiment ne pas affirmer ses limites. Ouais et puis dire quand ça te blesse. Et c'est vrai que il y a un moment donné où la start-up c'est un peu l'ambiance famille, je sais pas quoi, on est tous proches l'un des autres, j'en sais rien. Et on peut se t'y dé. Et c'est vrai qu'en fait quand il s'agit de mettre tes limites c'est hyper compliqué puisqu'il y a cette idée d'être en fin. Que de toute façon t'as plus besoin de t'affirmer si t'es dans ta famille tu vois, en quelque sorte. Ça devient encore plus compliqué de mettre des limites du coup. Puis tu passes encore plus pour la rabat-joie ou je sais pas le... Et plus t'essayes de mettre moins on t'écoute. Je me rappelle aussi une fois j'étais... J'essayais de me concentrer sur un truc au travail puis comme j'avais longtemps été cette cool girl certaines personnes venaient vers moi pour me poser des questions mais inutiles du style t'as vu où était machin ? Et toi t'es en train de bosser puis t'as ton casque et tu veux montrer que t'es pas trop disponible à écouter. Bon, tu te dis qu'il a pas compris. Du coup, tu dis bah je ne sais pas où est machin mais je suis en train de me concentrer et là ça m'aide pas trop ce que tu dis. Et à dire quoi ? Toi t'essayes de te concentrer ? Oui, alors là je continue d'essayer de me concentrer mais ça aide pas à ce que tu dis. Et puis enfin la personne se casse. Ça c'est après avoir appris comment utiliser cette technique-là. C'est tellement chiant. C'est aussi un exercice et un travail de communication et c'est aussi lourd de devoir toujours revenir et puis mettre ses limites même pour des trucs comme ça. Et ça c'est un truc en open space je pense que malheureusement ça arrive très très souvent. Du coup tu bosses là-bas à combien de temps ? Un an et demi. Et puis après tu tombes malade ? Il y a eu un gros changement de projet dans la start-up. Enfin création de nouveaux projets redistribution un tout petit peu des tâches. Aussi une période d'incertitude où les gens se demandaient s'ils allaient rester ou pas. Après ce changement de projet c'était intéressant parce que j'ai eu plus de responsabilités. J'ai été à l'interface de plusieurs domaines de sciences donc je trouvais ça hyper intéressant et excitant. Enfin bref. J'ai senti que c'était un truc où j'étais de nouveau hors de ma zone de confort et que c'était dur parce que c'est possible de partir un peu dans tous les sens et sans limite un peu. Et ça c'était vraiment dur. Petit à petit après que un mois ou deux de début de projet je suis tombée malade disons je me suis mis en arrêt maladie à 100%. Et après je suis revenue à 50% pendant deux mois puis 75%. Puis après j'ai été licenciée. Comment ça s'est passé ton premier arrêt à 100% ? Comment ça a commencé ? J'étais tombée d'abord malade physiquement d'un... J'avais eu comme une espèce de mini gastro et normalement c'est quelque chose qui passe en 2-3 jours. Et j'ai mis un peu plus de temps que peut-être le double de temps pour récupérer et je me suis dit c'est bizarre quand même. En général c'est le truc après 3 jours ça passe quoi. J'ai pris beaucoup de repos puis ensuite je me suis dit mais en fait c'est tellement bien de se reposer. Waouh ! Waouh ! Comme c'était la redécouverte. Puis j'ai réalisé qu'en fait je voulais pas retourner du tout au travail puis que c'était méga très angoissant. À ce moment-là je le validais pas au niveau du corps c'était je pense très mental sous forme de rumination. Et c'est en discutant avec certaines personnes proches qui m'ont conseillé bah si t'as besoin d'une pause alors prends-la et puis je l'ai prise ça m'a fait un bien fou. Comment ça s'est passé cette période d'arrêt en fait ? T'avais un suivi non ? Est-ce que tu veux un peu parler comment ça s'est passé tout ce moment-là ? Ouais bah j'ai pris du temps pour moi pour essayer de retrouver une passion aussi pour les choses parce que c'était un peu le moment où t'arrives où tout est gris et puis tu rumines et voilà je me suis refocalisée j'ai fait un peu de la pleine conscience et ça m'a vachement aidée et puis j'ai testé plein de sports qui m'aidaient à juste penser à autre chose et pas continuer à penser au taf en dehors du taf parce que c'était infaisable je devais juste déconnecter mon cerveau où il y avait trop de choses qui tournaient en boucle et qui avançaient pas en fait et j'ai pris du temps pour explorer ça et faire des différents sports voir ce qui m'aide le plus et arrêter de stimuler ces neurones-là dans mon cerveau qui tourneront et qui je sais pas ils veulent faire du cache-cache bref du clic-pong méditation sport sport à l'extérieur aussi non ça t'a aidée ouais puis aussi par exemple j'ai re-été à la bibliothèque j'ai été chercher des BD lire des trucs sympas avant de se coucher créer d'autres habitudes en fait qui sont un tout petit peu plus saines trop cool ça a l'air cool parce que je sentais que mon cerveau ne pouvait juste plus en fait et je ne pouvais juste plus faire les mêmes choses cognitivement qu'avant quoi donc c'est un peu les calculs c'était trop compliqué en fait ce qui était très dur à lâcher c'était de se dire dans un milieu ou dans une famille ou dans une éducation on a toujours mis l'intellectuel sur la première place avant toute intelligence émotionnelle ou autre chose etc c'était très dur de se voir soit disons comme ça alors que ça allait très bien j'étais pas non plus paralysée Dieu soit lui enfin j'étais je pouvais encore marcher je pouvais sortir disons j'avais encore le physique qui pouvait me ramener quelque part et petit à petit tu te rends compte enfin j'ai réalisé que c'était pas le plus compliqué disons mais c'était très dur de pas non plus s'autocritiquer dans ce moment là parce qu'on sent qu'il y a une différence cognitivement et ça crée encore plus d'angoisse à revenir parce que tu sens que t'es pas 100% là donc tu sens que tu seras pas au top et tu sais que c'est un milieu qui demande un peu au top et t'es revenu à 50% c'est ça ? Pendant deux mois et ensuite les deux derniers mois à 75% Et quand t'es revenu à 50% ce qui est marrant c'est que t'avais raconté que c'est toi qui les as sollicités pour que tu leur donnes un feedback sur ce qui s'est passé Donc j'ai cherché toute seule à comprendre un peu ce qui se passait pourquoi aussi de mon côté ça a pas été disons mais j'ai aussi été chercher l'information chercher à comprendre comment marcher quel était un beau management en start-up etc Et j'ai réussi à ajuster pour moi un environnement qui marchait mieux et à me mettre des tâches plus petites sur deux semaines etc Mais en gros j'avais l'impression que c'était moi qui étais proactive dans ce sens là Et puis encore une fois si je parlais de micro management ou que j'avais besoin de ça c'était direct Quoi ? Mais non mais tu peux pas avoir besoin de ça ou t'es dans une start-up enfin bref Il y avait une exigence à être très indépendante Oui et puis il y a un peu le cliché de genre le micro management c'est mal alors que je pense que chaque personne a besoin d'une forme de management qui diffère quoi donc si t'es manager c'est à toi de juste accepter que tu dis oui ou non si t'as des ressources à mettre en plus pour ces personnes là et puis voilà et puis j'ai un peu fait mes propres démarches pour demander si je pouvais avoir des ressources en plus des gens avec qui je pouvais discuter en plus et puis gérer mes projets enfin en gros j'étais à chaud dans le problème et j'essayais de ramener des solutions à chaud ce qui était intéressant mais c'était aussi très stressant Mais ça veut dire que quelque part tu comprenais que le problème c'était quand même le contexte Oui d'un côté oui mais d'un côté non en fait je pouvais pas lâcher le truc à me dire j'ai pas le contrôle dessus ouais je pense que c'est ça en fait que tu disais que moi je peux faire quelque chose et ça va améliorer la situation c'est ça donc ils ont pas forcément demandé ce que je peux comprendre d'un certain point de vue s'ils pensaient que c'était trop délicat de demander pourquoi j'étais partie etc mais j'ai quand même trouvé ça un peu étrange qu'ils se demandent pas que dans le doute si c'était eux qui avaient été ou le milieu du travail le problème qu'ils mettent quelque chose en place du coup c'est moi qui suis plutôt revenue avec un feedback j'ai dit en gros les choses que j'ai aimées les choses qui m'ont un peu plus impactées qui vont stresser et qui m'ont je pense mené à ce point là et puis ce que je demandais quoi donc voilà des meetings plus fréquents pour voir ce qu'il y a à mettre en priorité etc ce qui normalement doit être fait parce que ça change tellement vite qu'un manager devrait être en train de dire ok cette semaine on va mettre la priorité sur ça la semaine prochaine sur ça puisque le manager a normalement la vision globale et ça a été accueilli comment ? pour moi c'était très stressant je tremblais à moitié je pense que j'ai été faire ce feedback mais j'ai j'étais contente de le faire je l'avais travaillé j'avais réfléchi à des points enfin voilà c'était pas un truc où je suis allée c'était très réfléchi c'était un peu sur la défensive ce qui m'a un peu déçue disons mais on m'a quand même donné les choses que j'avais demandées les ressources que j'avais demandées je dirais de ce point de vue là positif mais la hiérarchie supérieure a essayé de s'allier entre elles pour montrer une cohérence et puis que voilà si je disais noir sur blanc qu'il y avait peut-être besoin d'un peu plus de micro-managing ça s'entendait un peu sur la discussion de ouais mais sur les valeurs du manager s'il voulait ou pas faire du micro-managing ce que je trouve que ça c'était pas une discussion c'était un peu j'ai besoin de ça et puis il aurait dû avoir un accueil du style d'accord on réfléchit comment mettre ça en place quand quelqu'un demande et puis il dit qu'il a besoin en général c'est un peu moche de dire enfin de commencer à discuter s'il a vraiment besoin de ça ou pas ouais c'est moche d'accord ouais qu'il y croyait pas comme valeur universelle disons que ça pouvait marcher ouais ça c'est moche et après t'as augmenté gentiment ton pourcentage j'étais à 75% quand ils m'ont licenciée puis qu'est-ce qui s'est passé tu veux dire un mot comment tu vois toi ton licenciement ouais donc comme je l'ai dit avant il y a eu plusieurs choses aussi dans ma vie privée qui s'étaient passées en même temps ça m'a clairement impactée ça a un peu fait briller tous mes piliers mes fondations mes valeurs je remettais beaucoup de choses en question je pense que les licenciements ça a été moi je me faisais la réflexion en fait qu'eux n'avaient pas quelqu'un qui était autant productif que ce qu'ils avaient besoin ils avaient engagé en plus quelqu'un à 40% après mon mois où j'étais en arrêt maladie pour aider l'équipe en fait je trouve que c'est bien ça s'est fait dans une manière un peu bizarre l'accueil ça c'est une autre anecdote je pense à raconter ils savaient pas sur combien de temps ça allait peut-être s'étaler et aussi ils ont fermé le projet sur lequel j'étais et ils m'ont proposé un autre mais moi je voyais pas forcément un moyen ils ont un moyen d'évoluer ou un intérêt pour cet autre projet et du coup je leur ai dit clairement que je voulais plus faire de la recherche pure et dure et là à ce moment là je pense qu'ils ont plus vu de potentiel au moins de cette personne qui peut faire mille trucs à la fois et qui a la casquette qui peut aussi dépanner du côté recherche en laboratoire et puis dépanner du côté informatique et du coup à ce moment là ils se sont dit ça vaut plus la peine et puis ils m'ont dit on peut prolonger jusqu'à la fin de l'année mais ensuite économiquement on peut plutôt garder alors que tu les as vus embaucher quelqu'un d'autre c'est un peu quelque chose que j'ai découvert sur le tas en revenant du boulot par des mails il y a personne qui m'avait briefée ce qui est aussi un peu spécial je trouve c'est moi qui l'ai accueilli en plus le manager devait la retrouver il avait du retard du coup c'est moi qui l'ai accueilli vu que c'était une amie je ne demandais pas mais qu'est-ce que tu fais là il m'a dit en fait je viens pour remplacer quelqu'un who must that be et moi c'est quelqu'un c'est moi et moi j'étais là je n'arrive même plus à parler je pense que ça doit être moi grosse ambiance pause grosse ambiance ton histoire non mais ça parle vraiment à quel point c'est pas les gens qui sont au centre de leur réflexion il n'y a pas de réflexion de merde qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ses conditions selon le profil là ne lui intéresse plus elle aimerait faire autre chose puis ils ne se disent pas attends comment on peut mieux valoriser Maria et travailler pour lui donner un rôle qui lui convient qu'elle va aimer et dans lequel elle va thrive et puis elle va donner le meilleur d'elle-même non c'est plutôt vraiment genre bon déjà t'es partie en un reste pas top et en plus tu fais plus le job que nous on veut que tu fasses donc bye je trouve ça assez violent quand même mais c'est pas les seules à faire ça toi t'es pas la seule à avoir vécu un truc comme ça parce que en plus c'est paradoxal genre on avait des super bons résultats sur le projet sur quoi j'étais en train de faire parce que la science des fois ça marche quand tu t'attends pas et là vraiment c'était ça un peu l'ironie du sort c'est que on avait plutôt des bons résultats mais on m'a même pas forcément prévenue que le projet allait fermer je me suis retrouvée plutôt dans un grand meeting et là ils ont un peu fait et j'étais un peu là ok bon bah apparemment ils ferment j'étais à un point de détachement j'étais un peu là bon dès qu'en fait il y a eu le moment où j'ai pris position et j'ai dit je veux plus faire de recherche et développement de ce côté là et je pense que c'est ça elle a plus la multi casquette elle veut plus elle pose des limites en fait ouais elle pose des limites en fait je trouve choquant comme dans certaines entreprises il y a un côté tellement déshumanisant je trouve qu'il y a tellement de trucs qui sont passifs agressifs toi t'apprends en séance que ton projet va plus se faire il n'y a pas un côté de parler aux gens avant moi j'ai moi j'ai aussi clairement appris en réunion que en gros mon poste allait changer complètement puis que j'avais plus d'avenir what about heads up people oui c'est ça pourquoi pas une réunion privée plutôt qu'un espèce de bashing public vraiment ça fait mal mais ils pensent vraiment que les gens vont être là ah ok d'accord ah ouais ah ouais moving on bon je voulais aussi partager que j'avais aussi traversé une grosse grosse période de trop plein dans mon ancien job et j'avais réalisé ce que je traversais d'ailleurs grâce au fait qu'on parle de plus en plus de burn out j'observais ce que je vivais hé j'étais là mais en fait ça c'est tout des symptômes de burn out dont j'entends parler partout j'aimerais quand même dire que à part la charge de travail que j'avais à l'époque qui était immense ce qui s'était passé aussi en parallèle c'est plein de dynamiques sexistes au travail qui m'étaient vraiment insupportables et je l'avais exprimé ça donc en fait c'est pas juste la charge de travail mais c'est aussi comment tu es traité au travail et je pense que c'est pas du tout un hasard que statistiquement en Suisse le burn out touche beaucoup plus les femmes que les hommes mais pour revenir à mon histoire qui date d'il y a trois ans comme ça ce qui s'était passé c'est que j'avais vu que je butais vraiment contre un mur donc j'avais été voir mon patron et puis j'avais dit que ça allait pas et il avait été très cool il m'avait dit t'aurais besoin de quoi maintenant tout de suite et j'ai dit enlevez moi ce projet j'avais un projet clairement de trop et je passe à 80 direct tout de suite dès que possible et il me l'avait vraiment arrangé assez rapidement mais maintenant quand je pense j'aurais pas dû baisser à 80 j'aurais dû demander un arrêt 80 pour être payé quand même mais bref tu vois mais ça c'est un autre souci mais donc vraiment c'est super il m'a dit prends le temps qu'il te faut à 80 et après on avait trouvé un arrangement où donc ce fameux projet c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et d'ailleurs il m'a dit du coup je vais le donner à telle et telle personne et du coup je vais refuser un autre projet parce qu'en effet si tu veux traiter les gens comme des gens bah tu refuses du travail si tu veux bourrer les gens de travail bah moi je prends tous les projets et du coup ils refusent pas l'autre client et c'est plus de thunes en fait c'est au monde dos finalement ouais mais en fait il n'y a pas de limite et du coup il n'y a pas de limite la limite c'est nous en fait c'est nous qui les posons ouais exactement il était vraiment genre aucun regret non mais on va dire non à l'autre et puis c'est tout et c'était super et après moi j'avais trouvé un équilibre j'avais demandé de passer à 90% et j'avais un vendredi sur deux en revanche ce que j'avais quand même remarqué et c'est ça qui était le plus vivant pour moi c'est que moi j'avais besoin d'un changement de culture profond je peux pas dépendre d'un patron qui est vraiment sympa on s'entend bien et du coup je lui demande des trucs et il l'a fait enfin j'ai besoin d'un changement de culture la culture était vraiment pas là je me rappelle le dernier truc qui m'est resté en tête avant Noël le dernier Noël que j'ai fait à ce boulot il y a un chef de projet qui vient me dire ah tel et tel associé m'a dit que voir avec toi parce que t'aurais le temps de t'occuper de ce projet là j'ai dit cool en plus c'était un cool projet c'était un beau projet puis il m'a dit il y a ça à faire puis je lui ai dit c'est pour quand c'était mi-décembre et il m'a dit ben avant Noël et moi je l'ai regardé et ça m'a tellement saoulé cette blague tu peux pas faire des blagues comme ça tu peux pas faire la blague qu'un travail immense il doit être fait en deux semaines c'est juste pas drôle en fait d'où t'es nocif tu es toxique tu es le problème j'en avais parlé à mon patron à un moment donné il était là mais non mais c'est une blague j'étais là it's not funny vraiment j'en pouvais plus et d'ailleurs le job que je devais soi-disant faire avant Noël il a pris trois mois parce que c'était un grand job bah oui et qu'en plus tu commences le job il s'avère que t'as besoin d'experts et d'expertes tu mondates d'autres gens parce que tu sais pas tout en tant qu'achitecte t'as besoin de l'expert bois de l'expert pierre mais ça c'est pas une surprise enfin je veux dire lui il pensait quoi qu'en deux semaines en plus les deux semaines avant Noël c'est affreux au travail genre mais oui c'est genre tout le monde est déjà en mode vacances et puis t'appelles les gens mais ils répondent pas enfin tout le monde tous les entreprises sont surmenées et les clients n'étaient pas disponibles donc finalement on a présenté ce travail genre en avril bah oui normal j'étais là vraiment it's not funny ça me saoulait trop et il y a eu plein de trucs comme ça je pouvais plus même si moi on m'avait on m'avait vraiment bien traité mais ça dépendait d'une personne qui était cool et qui m'a écouté parce qu'il m'aime bien aussi parce que je suis privilégiée en fait et je trouve ça trop chaud mais je pense il y a ce côté trop accepté en fait qu'il faut juste faire tout tout trop vite et dans le stress absolu et ça me fait penser aux offres d'emploi que je lis oui vas-y et qui me font marrer du coup je cherche du boulot et je vois des offres d'emploi et vraiment je lis des fois un peu entre les lignes et des fois il n'y a juste pas besoin de lire entre les lignes il faut lire les lignes il faut juste lire ce qui est écrit j'en ai plusieurs qui sont assez magiques je trouve et qui sont un peu toxiques à des niveaux différents genre je regardais sur une entreprise sous valeur de l'entreprise c'était écrit nous aimons notre travail et nous travaillons dur car nous pensons que notre travail nous aide à nous développer sur le plan personnel ah oui ça c'est excellent t'es là mais ah ouais d'accord le niveau fuck c'est vraiment la mort à toquer à ma porte oui c'est vraiment j'imagine trop le brief du en fait on aimerait juste que tu leur fasses comprendre qu'il faut qu'ils bossent dur pour être heureux mais chez nous il y en a une c'est une entreprise si t'es écrit c'est en anglais you will work in an exciting and fast-paced environment where you will have the opportunity to take on high responsibility and learn more than ever on a broad spectrum of topics je sens le truc un peu comme toi t'avais où t'as un peu toutes les casquettes tu vas un peu apprendre tout tu vas boucher les trous et tu vas surtout bosser trop dur moi quand je vois des trucs genre fast-paced environment tu t'imagines courir dans tous les sens exigeant ambitieux je suis vraiment moi genre un autre ah mais je pense c'était la même entreprise où c'était écrit qui cherchait quelqu'un the motivated and open to the dynamic startup environment non pas moi maintenant mon truc préféré c'est à regarder où il demande d'être résistant au stress dans les tafs là un j'ai marqué c'était pour un poste de marketing dans une agence immobilière c'était un poste à un taux réduit genre de 40 à 60% et ils mettent flexible et résistant au stress il se passe quoi ? mais qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez besoin de quelqu'un qui soit résistant au stress pour un poste à 40% quoi ? c'est vrai mais vraiment qu'est-ce que vous faites ? moi je suis curieuse d'aller en entretien pour demander aux gens pourquoi ? parce que vous êtes mal organisé et que tout d'un coup il faut faire les trucs à la terre en fait oui et puis ça sent tellement que c'est les heures supplémentaires qui sont pas payées exactement en fait c'est pas un 40% c'est un 80% mais payé comme un 60% oui et puis en même temps en plus t'as des patrons trop cons qui débarquent dans ton bureau le vendredi à 15h en te disant qu'il faut qu'il y ait un truc prêt pour eux dans deux heures quoi tu sens le truc de l'enfer et puis vraiment tu lis les offres et t'es un peu là mais 50% elles sont juste toxiques quoi mais le pire c'est que pour l'exemple que tu donnais avant le truc du rythme cardiaque nos start-up je sais pas quoi de haute fréquence ouais fast-paced le pire c'est que instinctivement t'as envie de faire mais bien sûr c'est trop cool qui ne tiendrait pas t'espèce de mini égo qui est trop bête et qui réagit super vite et qui te dit mais oui je peux le faire tu vois c'est clair t'as envie je suis une multi casquette moi je peux tout faire ouais ouais moi c'est vraiment un truc que j'ai ressenti avec mon premier disons poste de bureau quoi c'est ce côté où t'as envie de pouvoir prouver que tu peux le faire parce que je sais pas syndrome de l'imposteur et puis que tu te dis que si tu fais un taf il va falloir payer quoi de ton âme oui et tu payes de ton âme d'ailleurs oui alors que tu fais un service tu es rémunéré pour ce service c'est tout oui c'est ça c'est ce que ma coach me disait elle était un peu là il n'y a pas besoin de faire le 110% ouais de laisser ton âme au travail don't go the extra mile just go the regular mile c'est un succès si c'est fait mais oui mais oui moi cette année je suis assez fière de moi parce que j'ai pas couru comme une poule sans tête avant Noël non mais parce qu'il y a toujours ce truc avant Noël avant Noël c'est le rush puis en effet il y a 2-3 trucs il faut faire avant Noël donc typiquement des trucs de finance ou je sais pas quoi et j'ai anticipé je les ai faits les derniers jours avant Noël moi j'ai plutôt ralenti que accéléré j'ai remarqué autour de moi mais les gens c'était en mode urgence totale totale mais on est pas un hôpital ici j'arrêtais pas de dire ça j'ai quand même un truc en moi qui me dit que sauf vraiment des échéances qui sont claires je pense qu'on se fout la pression tout seul nous même en fait je dois faire ça avant Noël et t'es là genre mais si c'est fait le 9 janvier qu'est-ce qu'il se passe de toute façon il se passe rien en janvier il se passe rien en janvier non mais c'est clair j'ai eu ça plusieurs fois aussi à mon taf où t'es un peu là après ça on est pas un service d'urgence non vraiment il y a un moment si c'est pas fait vraiment la terre s'arrête pas de tourner quoi je sais pas on parlait récemment de ça avec mes meilleures amies en mode en fait tout va tellement plus vite maintenant avant on parlait d'une de sa mère qui était secrétaire tu devais faire des choses alors oui tu pouvais téléphoner mais il y a des choses tu faisais des lettres tu dis que c'était ta lettre tu l'écrivais tu l'envoyais à la poste fallait attendre des heures que ça ouvre tu recevais une réponse enfin c'est des trucs genre ça prenait des jours maintenant il y a des gens vraiment moi quand j'envoyais des emails puis qu'on me répondait dans les 10 minutes j'étais un peu là genre je ne te réponds plus pour le reste de la journée évidemment t'es allé vite ça te regarde moi c'est 24 heures de réponse si t'as de la chance et puis si ça prend plus de temps il ne se passe rien oui en fait oui oui puis je pense vraiment ça doit faire partie de tes compétences de savoir les 2-3 choses auxquelles en effet il faut être réactif et pas être comme ça donc qui vive pour tout en fait non mais c'est ça en fait c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que s'il y avait quelqu'un qui réfléchissait en je sais pas en manager peut-être de gens que en fait se mettre le stress avant Noël ça servait à rien parce que de toute façon personne répond tout le monde envoie des trucs mais en fait ça stresse les autres qui les reçoivent parce que de toute façon ils vont pas pouvoir répondre parce qu'ils ont d'autres je sais pas combien d'autres ah tu vois plus rien la dernière semaine de Noël tes yeux faut que ça paraît c'est triste parce que les 3 ici on a dû prendre cher pour vraiment comprendre et puis pas parce qu'on est conne mais parce qu'on nous est dû que vraiment à taffer comme ça et du coup tu prends cher et t'es là genre non mais attends 2 secondes c'est quoi cette merde c'est quoi cette histoire c'est encore moi non mais attends un moment là c'est ça qui est fascinant c'est une espèce de propagande qu'il faut être super performant qui est là depuis 200 ans depuis l'ère industrielle quoi alors qu'on peut même pas comparer nos conditions de travail à ce moment là quoi ils sont battus pour avoir un week-end et nous depuis on a plus évolué quoi alors qu'on fait plus les mêmes métiers c'est hallucinant moi je suis 100% d'accord avec toi et moi c'est que récemment que je me suis rendu compte que ouais cette espèce de propagande elle est inconsciemment en nous en fait on la recrèche alors qu'on la remet pas en question depuis autant longtemps c'est quand même hallucinant c'est comme s'il y avait ouais un espèce de protectorat du travail enfin dire qu'on s'ennuie au travail ou qu'on aime pas le travail ou qu'on bosse pas c'est genre l'insulte ultime quoi ouais ah ouais je trouve que c'est vraiment un tabou dont on parle pas assez de dire j'aime pas travailler ou je suis pas productive ouais aujourd'hui j'ai décidé de pas bosser ces deux dernières heures et dire je suis pas productive pas en mode genre oh là là je suis trop nulle ouais mais moi une époque avec Abby qui est venue au podcast plusieurs fois et une autre pote Lisa vraiment tous les jours on était là alors productive combien aujourd'hui on était là 20% puis on se marrait trop avec ça et c'était vraiment comme un acte de rébellion mais je trouve ça tellement sain ouais c'est sain moi ça me fait tellement du bien parce qu'il est vraiment genre tu vois un peu des collègues que tu les captes un peu puis t'es un peu là mais t'as pas l'air de bosser beaucoup en fait mais en même temps personne dit rien et c'est un peu bizarre et puis toi tu culpabilises parce qu'en vrai personne est efficace 8h je répète ça personne est efficace 8h je suis d'accord tout le monde il y a un espèce de côté genre tu dois prétendre ah j'ai vraiment beaucoup bossé je cours partout et puis on valorise ça mais souvent t'es un peu là mais peut-être parce que t'es mal organisée et puis que et puis que c'est pas très intéressant enfin je sais pas moi à une époque où je travaillais clairement trop c'est que j'ai pris trop et c'était pas normal donc en fait c'était pas bien non plus quoi non c'est sûr j'ai dû vraiment apprendre à la dure en fait que c'est pas normal de régulièrement bosser le week-end de tu bossais le week-end j'ai eu une période c'était pas que tout noir parce que j'avais que ce besoin de me prouver et je me suis prouvé des choses aujourd'hui j'en tire des trucs cools mais c'était vraiment j'ai mis longtemps à récupérer quoi et je me suis vraiment fatiguée et je referai plus ça mais bref ça c'est une parenthèse mais je veux dire oui soit tu t'es mal organisée soit tu te fais complètement rouler en fait parce que félicitations en fait t'as rien gagné de plus que nous ah non moi j'ai pas gagné plusieurs jours de fin je veux dire j'ai eu un ou deux bonus mais il s'en valait pas ça mais après j'en avais parlé à mon patron avec qui on connaît je m'entendais bien et il avait une sensibilité puis il avait dit nous c'est pas qu'on dit il faut tant de projets par personne ou quoi mais il dit on donne aux gens puis s'ils prennent on continue de donner en fait et c'est là le problème et c'est pas que leur problème c'est un problème sociétal c'est pas une ambiance où on va t'aider à garder tes limites en fait si t'es prêt à les transgresser bah youpi youpi une bonne poire et si on est sympa et dans ce cas là ils étaient sympas bah on va te récompenser un peu et tout ça mais ça peut pas tenir c'est pas ok ouais franchement c'est pas ok ouais c'est pas une ambiance qui pense à bienveillante qui pense à l'enterre en fait c'est plutôt ouais c'est comme les machines quoi c'est comme les machines si on peut augmenter la vitesse et le rendement et moi je suis 100% d'accord avec toi et ton parallèle avec l'ère industrielle mais je le vis vraiment comme ça comme si je bossais dans une usine et tous les jours je dois aller puncher à 8h non mais c'est hallucinant alors qu'on est censé avoir eu des ordi puis gagner du temps mais en fait qu'est-ce qu'on fait à la place ? plus de temps sur Candy Crush mais surtout avant elle non mais en fait c'est ça c'est que le temps gagné on l'utilise pour faire plus de choses ou du présentéisme ou du présentéisme ça dépend de la situation en effet parce qu'en architecture c'est juste la folie où t'as vu qu'on construit il y a des grues partout donc en fait avec tous les logiciels tous les moyens tu peux aller plus vite mais il y a plus et du coup on construit plus c'est pas qu'on va à la plage non si on prenait encore 20 ans pour reconstruire une cathédrale on irait beaucoup à la plage et oui je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est un bon c'est une bonne conclusion si t'es d'accord oui on a plus rien réformé ou mis à jour depuis l'ère industrielle on a l'impression quoi puis là il y a des gens qui parlent d'une semaine à 4 jours et c'est comme si c'était la fin du monde quoi c'est on va gagner moins peut-être pas en fait justement moi j'avais vu ces chiffres aussi il y avait une étude aux Etats-Unis qui montrait que les gens restaient focalisés en moyenne que 30 secondes puis qui checkaient je sais plus combien de fois par jour un truc leur mail et puis Facebook tu vois bah oui bah du coup en plus si on est méga surstimulé droite à gauche forcément hyper compliqué de créer des conditions et si c'était ça vraiment la moyenne c'est pas possible de rester 8h d'affilé ça on est tout à fait d'accord et puis en plus ça a été montré que faire des pauses c'est bien et puis des petites pauses même c'est très bien c'est en train de changer pas le milieu de travail mais la mentalité des gens c'est je vois plein d'articles sur le Gen Z qui sont là en fait no thanks et on a parlé de ce truc que j'ai trouvé incroyable de la démission tranquille c'était quoi ? ah oui tu te rappelles de ça ? en fait la démission tranquille c'était juste des gens qui allaient au boulot faisaient leur taf et rentrer sans heures sup la démission silencieuse ouais ils refusaient de donner 120% en fait ils donnaient juste ce pour quoi ils avaient été engagés et on appelait ça la démission et on appelle ça une démission silencieuse moi j'ai trouvé ça moi j'ai cru quand le terme est sorti j'ai cru que ça parlait de gens en fait qui juste arrêtent de faire leur taf mais continuent de se faire payer tu vois comment je fais ça à moi ? c'est ça que je veux ? mais en fait non c'est juste des gens qui ont arrêté de se surinvestir et qui font juste leur job et on appelle ça la démission silencieuse attends je vais ouais le silence quitting ou un truc comme ça le quiet quitting ou démission silencieuse est un phénomène qui consiste simplement à exécuter les tâches figurantes dans sa fiche de poste que ton cahier décharge comment ça ? encore une fois ce pour quoi t'as été engagé ce pour quoi t'es payé non mais ça c'est pas possible mais vraiment tu m'étonnes qu'on soit fucked up quoi tu m'étonnes qu'on ait de la peine et puis que on fasse que ça fasse des personnes comme nous qui pleurons tous les midis à notre taf quoi enfin genre mais le pire c'est que j'avais d'autres témoignages d'amis qui bossaient 3 ou 4 jours par semaine et ils disaient qu'ils étaient assez motivés parce que du coup ils étaient contents d'avoir un week-end plus grand et puis ils pouvaient condenser 3 ou 4 jours finalement ils faisaient ce qui était plus important et non puis au lieu de vraiment acheter des baby-foods et des tables de ping-pong faut baisser un peu les heures et payer mieux les gens et prendre des gens en plus et puis ouais ça ira bien quoi cool c'était comment pour toi Raluca ? c'était très très cool ouais tu veux en dire plus ? cool comment ? je suis encore sur le coup de l'émotion bah je sais pas je suis très contente d'être là donc il y a des choses qui sont sorties aussi en plus c'est peut-être très spontané et très intéressant puis j'adore discuter avec vous donc je suis gênée j'ai beaucoup de choses à dire mais j'arrive pas à synthétiser tout le moment sur le moment c'est pas grave tu peux nous écrire une lettre oui tu veux lire ton poème ? le capital je me demande Marc ce que tu as écrit dessus ce qui est sûr c'est qu'après 200 ans il survit et plus que ça tellement ancré en nous cette propagande on est devenu une chanson qu'on ferait donne l'été une valeur mise sur un piédestal par la société il s'agit d'une machine engrainée il y a deux siècles de cela sans fin sans limite qui bourreille les meilleurs d'entre nous comme offrande au dieu de l'argent tu donnes ta main elle prend tout le bras tu vortex ne remets pas ton existence en question seulement quand tu as touché abasourdi le fond c'était cool c'était trop bien non pas souvent mais j'aime bien j'ai aucune licence poétique et aucun avis sur la poésie en général mais j'ai trouvé ça très pertinent et très cool merci de partager c'était une réflexion après une petite illumination où je me suis dit ah mais oui ça n'a pas changé non effectivement un tout dernier truc que je voulais dire c'est un compte Instagram paye ton EPFL qui est sorti je pense en 2020 ou 2021 une espèce de genre MeToo EPFL enfin c'est un truc de libération de la parole où des gens ont partagé des expériences sexistes racistes qu'ils ont vécues il y a eu ce compte qui les diffuse si jamais moi j'ai partagé un truc dessus il n'y a pas le nom et tout mais ça m'a fait du bien de le faire et c'est juste basé sur des témoignages de gens puis c'est bien c'est bien de faire face merci Maria merci Maria merci les poissons sur bicyclette c'était trop chouette très chouette merci Coraline d'être revenue avec plaisir c'était les poissons sans bicyclette le podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé podcast indépendant basé à Lausanne la musique est fait par nous les poissons la distribution aussi le montage et notre graphisme est fait par l'agence Lumiel Atirana si vous voulez nous soutenir parlez de notre podcast à votre entourage partagez-le sur les réseaux sociaux suivez-nous sur Instagram et si vous voulez nous aider à pérenniser le projet et à garder notre indépendance vous pouvez nous soutenir financièrement sur patreon.com slash les poissons sans bicyclette ou des 5 francs par mois vous avez accès à du contenu exclusif et je crois qu'il y a déjà peut-être 3-4 épisodes qui sont exclusifs dessus merci bye ciao Coralie ciao les reçois Sous-titrage FR ?